Besoin de motivation ? Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une citation de Tony Robbins dans laquelle il dit « Sois obsédé par l'idée de réussir ». Et c'était dans l'interview que j'ai pu regarder, je te mets d'ailleurs dans la description de cette vidéo le lien de cette interview en anglais avec éventuellement des sous-titres en français si j'arrivais à te les trouver, dans lequel Tony Robbins parle justement de l'obsession de réussir. Mais avant cela, ce que j'ai envie de te partager, de te faire réfléchir quelques instants, c'est qu'est-ce que pour toi la réussite ? C'est quoi finalement réussir dans ta vie ? Trop souvent, j'encontre des personnes qui me disent « Réussir dans ma vie, c'est gagner 15 000 euros par mois ». Mais c'est quoi réussir pour toi avec 15 000 euros ? Tu vas faire quoi avec 15 000 euros ? Quand je te pose la question « Qu'est-ce que tu veux réussir ? », les personnes me disent « Je veux réussir à être quelqu'un pour ma famille. Je veux réussir à construire une famille pour mes enfants qui puissent voir que je suis là pour eux, que je peux leur apporter justement une condition sociale moins dure que celle que j'ai vécue. Mais réussir pour moi, c'est devenir un grand-père qui va justement pouvoir impacter positivement tous les membres de ma famille. Réussir pour moi, c'est avoir un couple qui soit avec ton échange, la construction de projets, l'envie finalement d'aller plus loin que seulement vivre sous le même toit. Réussir pour moi, c'est avoir une carrière dans des entreprises, dans des projets complètement différents mais dans lequel je me suis passionné, je suis motivé, je ne vais pas passer les journées arrivées. Réussir pour moi, c'est partager dans les associations. Bref, tout le monde a sa définition de la réussite. Et la réussite ne se résume pas à un montant financier. La réussite se définit à ce que tu as envie de vivre, tu as envie d'être, l'expérience que tu as envie d'avoir et justement ce niveau d'expérience que tu vas avoir. Comment peux-tu justement savoir que tu es une bonne personne si tu n'as pas imaginé la bonne personne que tu veux être dans le futur ? C'était la petite réflexion du jour. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada